Bonjour, c'est un numéro spécial du magazine des aidants de l'Aude et d'ailleurs aujourd'hui, puisque nous sommes le 6 octobre et le 6 octobre en France, c'est la journée nationale des aidants familiaux. Alors pour cette occasion, le SIEF de l'Aude, le collectif d'informations et d'accompagnement des aidants, a organisé une journée, une journée ici à la Fabrique des Arts à Carcassonne, une journée qui va permettre aux aidants, aux aidés, aux professionnels déjà d'assister à une pièce de théâtre et en pour thème ce qui se passe dans la relation aidant-aidé, c'est une pièce très touchante et aussi avec beaucoup d'humour. Et à l'issue de cette pièce, il y a le village des aidants qui va permettre de rencontrer des associations, les acteurs, les institutions et pourquoi pas de venir chercher une solution, poser des questions, recueillir de l'information. Nous avons intégré à ce dispositif une radio éphémère qui fera l'objet d'un podcast. C'est le magazine spécial 2023 du magazine des aidants familiaux de l'Aude et d'ailleurs. Alors c'est national, c'était l'intérêt d'ailleurs de s'associer à une journée nationale, puisque la presse s'est fait l'écho de cette journée et à plusieurs manifestations, bien sûr dans la France ancienne, mais aussi dans l'Aude. Donc on était aussi partie prenante pour réaliser quelque chose d'un peu conséquent sur la ville de Carcassonne. Les modes de vie ont changé, la démographie a changé. C'est-à-dire que, en tout cas nous dans le système gériatrique qu'on a, on arrive sur un phénomène des anciens baby-boomers qui se deviennent papy-boomers. Et de ce fait, il y a plus de papy-boomers que des dents. Et c'est peut-être aujourd'hui à la société de prendre en charge justement ce phénomène-là. Et effectivement, avec les flux de population, les enfants qui partent loin, qui ne sont pas vraiment présents pour aider, c'est peut-être aussi à nous aujourd'hui de trouver des solutions à apporter à ces personnes-là. Il y a une vingtaine d'années, je suis allé retrouver mes origines en Sicile. Et j'ai été accueilli par ma famille, en tout cas la famille de mes ancêtres, qui vivaient dans un même quartier, c'est-à-dire que tous les membres de la famille habitaient dans un même endroit. Les jeunes, les moins jeunes et les plus âgés. Et ne se pose pas, dans cette configuration-là, la question de la prise en charge du plus petit au plus âgé. Parce que la solidarité familiale joue. Nous n'existerions pas en tant que UDAF si la solidarité familiale jouait pleinement tout le temps. Dans nos sociétés modernes, le modèle qui est prôné, c'est réussissez votre vie en tant qu'individu. Mais ça amène les gens à se disperser. On n'habite plus à côté les uns des autres. Sinon, la solidarité familiale pourrait continuer à jouer. Donc je pense que c'est l'un des travers de notre société. Et que là, on est en train d'apporter des correctifs. Parce que finalement, être aidant familial, c'est un peu retrouver de la solidarité originelle. Moi, je milite très bien pour un salaire d'aidant. Parce que je pense que sur les 11 millions d'aidants qu'il y a en France, il doit y avoir des personnes qui ont quitté tout simplement leur travail. D'autres qui travaillent à mi-temps, d'autres qui travaillent à trois quarts temps. Donc qui ont quand même perdu une certaine masse salariale. Je pense que ce salaire correspondant au statut d'aidant permettrait déjà la reconnaissance du statut d'aidant. Un minimum de salaire leur permettrait justement de s'occuper au mieux des aidés. Tout en n'ayant pas la culpabilité de se dire j'ai abandonné un travail. Il nous faut quand même des ressources pour pouvoir continuer à nourrir la famille. Je pense que l'État, il serait gagnant. Pourquoi ? Sur les 11 millions d'aidants, quand même, il y en a qui ont abandonné leur travail qui ne cotisent plus auprès de l'État. Il faut faire des heures, un peu plus que les 35 heures, c'est sûr. Mais voilà, si on fait des heures, ça va, on a un salaire correct. Et puis ça passe vite. Je veux dire, on est toujours sur la route, à droite, à gauche, et on n'est pas assis. Ça passe assez vite quand même. Bon, après, c'est vrai que quand moi, je n'avais pas eu de vacances pendant 8 mois, quand je suis arrivé en fin, j'étais fatigué. Mais bon, voilà. Parce que ça pompe de l'énergie quand même. Si on s'investit, ça pompe de l'énergie. C'est psychique, c'est dans ma tête. C'est une commande de l'UDAF 49 à la base, qui souhaitait un support pour pouvoir parler du quotidien des aidants et des difficultés qu'ils rencontraient. C'est une œuvre théâtrale, mais c'est un support pour questionner sur le répit des aidants et les difficultés de leur quotidien. Je pense que cette pièce est un bon tremplin pour faire connaître justement la vie des aidants. Elle reflète bien les situations qui vont arriver à certaines personnes qui ne connaissent pas justement ce milieu et qui peuvent être confrontées à ça par des parents vieillissants, par un accident de la vie, un accident de la route ou autre. Et on n'est pas préparé à ça. Moi, je suis dans le métier, mais comme je suis plutôt sur le versant gériatrique, ce qui a fait surgir un petit peu le sens de la pièce, c'est les différents aidants et les différents aidés qu'on rencontre dans la société. Et en étant vraiment dans un cadre gériatrique, j'avais peut-être un peu omis tous les autres aidants aidés de la société. Il y a aussi quelque chose autour du forum, c'est-à-dire permettre aux gens de se retrouver et de parler d'un sujet commun et peut-être d'imaginer des solutions. Et il y avait un parti pris, c'était de chasser le côté pathologique. La vie est un drame, en tout cas, il y a des séquences qui sont dramatiques dans une vie, mais il n'y a pas que ça. Et c'est ce qu'a voulu dire la pièce, c'est que finalement, l'amour l'emporte et la valse de la vie continue. La valse des aidants Qui s'offre encore le temps Qui s'offre encore le temps De souffrir des détours du côté de l'amour La valse des aidants La valse des aidants C'est un peu plus swingant C'est un peu plus romant Et un peu plus speedant Qu'une valse à 20 ans Merci à vous, je pense qu'on a quelques minutes, on va pouvoir, si vous le désirez, échanger un peu sur le spectacle. L'aspect théâtral, là, a bien représenté le travail des aidants-familiennes. C'est les situations où on se pose énormément de questions. On s'oublie tellement On devient l'autre de soi-même, on ne pense pas Mais aussi dans le regard des autres Et c'est ça On est tous, à un moment donné, quand même, heureusement En dehors d'une situation d'aidant On a quand même un bon vie sociale Et on oublie de regarder Ce que j'ai trouvé juste aussi, c'est qu'il n'y a pas toujours D'amour aussi simple Par les relations entre les aidants et les aidés Par contre, il y a toujours le fait que L'arrivée de la maladie, de l'indépendance ou du handicap Va venir retravailler, redonner d'autres plaintes, en fait A l'histoire de la relation initiale Et ça, c'est ce que j'ai trouvé, voilà, joliment Montré dans la pièce aussi Par rapport au cours, par rapport à la fratrie Par rapport à la relation enfant-parent, voilà Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a une tension permanente Entre l'autre, l'aidant Qui a besoin d'aide, qui a besoin de service Qui a besoin de respect, de considération Une tension entre ça Et la propre liberté de l'aidant La propre autonomie de l'aidant A ne pas oublier Comme disait le monsieur Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Quand on va à la MDPH On n'a pas le nombre des associations De plein d'organismes qui peuvent nous aider Parce que même là, quand je viens là J'apprends plein de choses C'est quand même triste Parce qu'après, on se rend compte Qu'il y a quand même des centres Où on va accueillir nos enfants Ça, je ne savais pas Pour des week-ends Voilà, on apprend au fur et à mesure Mais ça reste un peu tardif après À la règle, il faudrait un peu qu'on construit une maison Avoir un chef de chantier Et qu'il regroupe tous les vols intervenants Voilà Donc si on a vu un cabinet conseil Vous aiguillez à droite, à gauche Sur les meilleurs intervenants C'est vraiment le Et je voulais noter Moi, c'est tout le monde le plus frappé C'est la justesse Avec laquelle ont joué les acteurs Moi, je suis en admiration Devant ces deux personnes Qui vraiment Si ça avait été des personnes En situation d'aidant N'auraient pas aussi bien joué Merci C'était un spectacle magnifique C'est vraiment On a vécu des moments Où c'est vraiment remolent Simon, il est aussi dans le magazine des aidants numéro 3 Et vous lui donnez la parole Est-ce que vous voulez que vous entendiez aussi La parole d'un idée Qui pourrait vous donner aussi sa vision Qui pourrait avoir des aidants Déjà, moi, par rapport à cette pièce Je voulais dire que Effectivement, j'étais d'accord Avec tout ce qui avait été dit C'est très juste Et aussi, moi, du point de vue d'aider Aussi, cette lutte Pour justement Prendre le temps pour moi Aussi être humain, en fait Tout simplement Pas juste être Le gars en fauteuil Qui est handicapé C'est Si tous les Tous les problèmes d'un jeune en général Entre guillemets Tout ce qui va être Relation Trouver un boulot Etc Et c'est vrai Il faut faire la place pour ça aussi Quand A côté de tout ça Il y a tous les défis Physiques Médicaux Qui se présentent Donc, voilà Il y a cette double lecture aussi Pour moi Et voilà Je tiens à dire aussi que J'ai pleuré C'est la première fois Que je pleure dans un théâtre Donc, j'ai l'impression C'était un petit défi Que de réunir Non pas les partenaires Autour de la question des aidants Mais d'avoir des aidants Et là où le pari est gagné C'est que Ça s'est vu d'ailleurs Au travers des réactions Après la pièce Les aidants Étaient là Ils se sont exprimés Ils étaient désinhibés On était au-delà même des aidants Il y avait des personnes Qui étaient aidées Et je crois qu'un des témoignages Les plus forts Ça a été une personne Qui a dit J'ai été aidant de mon épouse Je suis aidant de ma soeur Et je suis aussi aidé Ce qui continue A nous laisser penser Fermement Que la question des aidants Elle est universelle Elle est universelle C'est-à-dire que On sera tous Dans une situation D'aidant Ou d'aider Au moins une fois Dans notre vie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz